yo les gars j'espère que ça va chez vous franchement il ya une citation qui dit quand tu crois que tu as touché le fond en fait tu peux encore creuser j'ai l'impression que cette citation elle a été créée pour konami ce qui se passe là les gars c'est incroyable on pensait pas qu'on allait atteindre un tel point et si à chaque fois les nouvelles sont catastrophiques bah là les nouvelles d'aujourd'hui sont encore catastrophiques et j'ai peur que ce soit pas fini on parle de ça dans cette vidéo les amis et j'ai une autre nouvelle c'est que ça y est owen de chez konami m'a répondu je vais vous donner sa réponse allez voir qu'elle est courte elle veut bien dire ce qu'elle veut dire en tout cas je vous dis tout dans cette vidéo les gars si vous êtes encore optimiste après ça tant mieux pour vous allez c'est parti les gars franchement les gars si vous n'avez pas vu les news sur les réseaux vous n'êtes pas prêt à entendre ce que je vais vous dire il ya quand même une bonne nouvelle dans cette vidéo parce qu'il faut quand même des bonnes nouvelles c'est que cette vidéo elle est sponsorisée par footmus donc je vais gagner un peu d'oseille et ça franchement ça fait plaisir je vais notamment pouvoir m'acheter un micro parce que j'en ai marre de faire des vidéos debout avec un micro casse j'ai l'air d'un con je vais prendre un petit micro cravate ça vaut deux trois cents balles on va piocher dans les économies tu m'as compris donc vidéo sponsorisée par footmus footmus c'est quoi c'est en chine c'est des réplicas de mayo et du coup bah voilà vous les payez moins cher que des vrais par contre ça vient de chine donc ça met du temps faut pas s'inquiéter mais ça met genre un mois donc quand tu te commandes bah tu sais que ça met du temps et en plus tu as un code promo avec le code luthor bref c'est dans la description alors déjà on va parler d' owen qui m'a répondu owen c'est le responsable communication chez konami uk donc c'est pas n'importe qui tu vois c'est pas jean guy qui est à la compta et qui envoie des mails non il m'a répondu directement avec son mail perso donc je lui avais demandé owen notamment pourquoi ce que j'ai testé à londres c'est pas du tout ce qui est sorti là et il m'a répondu donc longtemps après quand même en s'excusant et en me donnant la raison donc ça c'est une raison perso je vais pas vous la donner tu vois je pense que s'il avait envie d'en parler sur les réseaux il en parlerait sur les raisons mais sur ma question il a répondu ça bien sûr j'ai utilisé un traducteur je ne peux pas partager plus de choses qui n'ont pas déjà été partagées sur nos réseaux sociaux mais vous avez l'avantage de voir ce que e football deviendra dans un avenir proche donc il confirme bien que la version que j'ai testé à londres déjà elle est bien différente que celles qui sont sortis un ce qui disait que j'étais mytho et après il dit je suis conscient de la situation très négative du moment et j'espère améliorer cela au fil du temps si possible vous faites votre propre avis donc qu'est ce quand on ne sait pas il y aura la version que j'ai testé à londres qui sortira quand il dit un avenir proche semaine mois on sait pas ça c'était début de semaine sauf qu'aujourd'hui à 14 heures nouveau communiqué de la part de konami et moi j'avais entendu des rumeurs de report mais vous savez les rumeurs on en entend tellement j'avais pas prêté plus attention que ça sinon bien sûr je vous en aurais fait une vidéo donc qu'est ce que dit ce communiqué le communiqué il est très bizarre il est très flou et vous allez voir qu'on va analyser ça et je pense qu'il est flou volontairement je pense que c'est fait exprès que ce soit flou parce que si c'est flou il ya des trucs qui restent en suspens et on peut se dire finalement ce sera peut-être comme ça ou finalement ce sera peut-être comme ça je vous propose de vous lire le communiqué et après on en parle ensemble sauf que vous allez voir que derrière se cache peut-être un truc bien plus gros bien plus grave que ce simple report de mise à jour je commence avec justement le communiqué de konami nous vous remercions vraiment d'avoir joué à e-football 2022 lol nous tenons à informer tous les utilisateurs que nous avons décidé de reporter la sortie de la version 0.9.1 à début novembre nous nous excusons sincèrement nanani nanana le reste en fait on s'en fout complètement ce qui nous intéresse c'est cette phrase et là vous allez me dire bah c'est pas grave luthor celle qui devait sortir bah le 28 octobre bah va sortir le 11 novembre voilà c'est tout simple c'est vrai que c'est tout simple si c'est ça c'est pas grave c'est reporté d'une ou deux semaines franchement on n'est plus à ça près mais est ce que c'est marqué ça les amis bah non c'est pas marqué ça est ce qu'il y a des dates il n'y a aucune date est ce que c'est marqué nous avons décidé de reporter la sortie de la version 0.9.1 au 11 novembre non ils nous mettent nous avons prévu de la reporter début novembre ça veut dire quoi bah en fait ça veut rien dire c'est flou pourquoi pas nous dire jusqu'au 11 novembre bah je pense que derrière ça il y a peut-être un autre problème quel problème alors si on suit cette logique et vous allez voir que je vais aller plus loin je vais extrapoler encore une fois c'est des rumeurs c'est des rumeurs notamment qui viennent du côté du brésil mais lui il est tout le temps très bien renseigné c'est des rumeurs que j'ai entendu aussi donc vous verrez que il ya de grandes chances malheureusement que ce soit vrai donc la version qui devait sortir le 28 octobre qui s'appelait la version 0.9.1 qui devait corriger quelques bugs va donc sortir début novembre peut-être qu'effectivement peut-être que ce sera le 11 novembre sauf que il ya de grosses rumeurs comme quoi la version 1 la version finale la version aboutie avec les modes de jeu etc bah elle qui devait sortir le 11 novembre serait elle aussi reporter reporter à quand on parle de décembre voire de 2022 là c'est très grave là c'est très très grave ça veut dire que bah jusqu'à 2022 on va jouer à une espèce de démo une espèce de bêta même parce que tant qu'on n'est pas la version 1 pour moi c'est même pas une démo c'est une bêta on va jouer à une version bêta qui est full buggé donc certains vont me dire moi j'ai pas de bug si les mecs il ya des bugs même konami s'excuse dans ses tweets même konami s'excuse de la qualité de leur jeu donc ne dites pas qu'il ya pas de bug ne dites pas que vous rencontrez pas de bug peut-être que vous les voyez pas je sais pas mais il ya des bugs même eux ils le disent c'est quand même pas nous qui l'inventons ils l'ont dit que le jeu n'était pas à la hauteur qui avait besoin d'un correctif et que c'était important ils l'ont dit ils se sont même excusés il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui s'excuse c'est très rare et quand ils s'excuse c'est vraiment qu'ils n'ont pas le choix et c'est vraiment c'est très très grave là c'est très très grave alors effectivement si c'est juste la version 0.9 point qui est reporté de deux semaines et que finalement le 11 novembre on a tout battant mieux mais non malheureusement le 11 novembre au mieux on aura la version 0.9 point 1 donc je vous rappelle qu'est ce que c'est la version 0.9 point c'est la version qu'on a en ce moment exactement la même avec les mêmes modes de jeu mais avec quelques bugs corrigés quelques bugs ça va pas être tout le gameplay total ça va pas être tous les problèmes de gameplay malheureusement bah franchement les gars pour moi c'est catastrophique ça me fait pas plaisir je sais il y en a ils disent oh lutor je sais pas quoi non moi ça me fait pas plaisir les gars moi les vues que je fais sur e-football si l'e-football marchait bien si l'e-football était un bon jeu je ferais plein de live sur youtube je serais trop content je sais il y aurait du monde en plus je serais en train de kiffer le problème c'est que c'est pas le cas moi je peux pas faire des trucs sur un machin qui me plaît pas donc qu'est ce qu'on va faire bah quand il va y avoir la sortie de cette mise à jour on va faire un live je vais le découvrir je vais vous faire des vidéos c'est normal mais voilà derrière c'est compliqué de faire plus et il y en a qui disent on attend que tu retournes ta veste je sais pas quoi les gars moi je vais pas retourner ma veste je l'ai dit que cette version me plaisait pas si dans un mois deux mois trois mois là le jeu est bien je vais je vais y jouer forcément mais tant que fifa est bien je continuerai à jouer à fifa en tout cas les gars dites moi ce que vous pensez de cette annonce encore une fois aujourd'hui qui est floue et qui est encore une fois négative j'ai tellement hâte tellement hâte de vous faire une vidéo avec du positif sur ce jeu mais malheureusement j'ai l'impression que c'est encore très très loin c'était le tort n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait je vous fais des bisous les gars ciao